Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée, on va être en forme pour louer Dieu. Seigneur, dans la journée, depuis des trois jours, on me dit, il faut que tu apportes ton témoignage, ce que Dieu a fait dans ta vie, parce que ça peut aider certains, pas à me glorifier moi, mais surtout glorifier Dieu, par rapport à ce qu'il peut faire, par la vie de quelqu'un. Quand je me suis retrouvé, après mon accident, il y a deux ans, en soins intensifs, en fin d'après-midi, un médecin est arrivé, il m'a posé plusieurs questions. Vous savez ce qui vous est arrivé ? Pourquoi vous êtes en soins intensifs ? J'ai répondu, je ne sais pas, j'étais un petit peu dans le coltard, toute la journée, j'ai été transporté par les pompiers, par le SAMU, il y avait beaucoup de monde qui bougeait autour de moi. Je n'ai pas vraiment bien compris ce qui se passait. Alors il m'a dit, vous savez, vous êtes un miraculé, vous avez fait un AVC et trois malaises cardiaques le même jour. À trois reprises, votre cœur a voulu s'arrêter. Il m'a dit, il m'auscute, il m'en garde, il me dit, apparemment la parole est revenue. Je lui dis, oui, ça va, ça va, je peux parler normalement, je n'ai plus la paralysie faciale. Au niveau des bras, je peux bouger mes bras, oui, tout va bien. Il me dit, au niveau des jambes, pour l'instant, on ne sait pas, on verra après, quand vous allez commencer à remarcher. Et il me dit, vous êtes dans ce service parce que nous avons besoin de vous surveiller 24 heures sur 24. Alors j'ai appris après, quand on est là en soins intensifs, c'est que le pronostic vital est engagé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas stable et qu'on attend vraiment que vous soyez vraiment stabilisés avant de vous mettre dans une chambre en main. Tard dans la soirée, une infirmière vient vérifier, comme elle faisait toutes les heures, vient vérifier si mon oeil n'était pas dilaté. C'est la seule manière pour voir si vous n'êtes pas tombé dans le coma. Et quand elle m'est arrivée, quand elle a mis sa lampe vers mes yeux, j'étais en train de pleurer. Elle m'a demandé si j'allais bien, je lui ai répondu oui. Je n'ai pas voulu développer, mais en fond de moi, j'étais heureux. Car dans l'après-midi, Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, m'a révéler quelque chose d'extraordinaire. Je t'ai gardé en vie, car j'ai besoin de toi. Je me suis dit, alléluia, je suis vivant. Car un an avant, j'avais enterré un collègue, mort d'un AVC. Après mon accident, et avant de connaître le Seigneur, je suis passé par le feu. Je suis descendu au fin fond de l'enfer. J'en pouvais plus. J'ai demandé à Dieu, pourquoi tu m'as gardé en vie, si c'est pour souffrir comme ça ? Sa réponse a toujours été la même. Je t'ai gardé en vie, car j'ai besoin de toi. Dix ans de souffrance. Quand je me suis relevé dans l'hôpital, en fait je me suis aperçu que j'étais paralysé des deux jambes. Tout le reste fonctionnait très très bien. Mais les jambes, j'étais paralysé. J'ai remarché, je pouvais couillir, je pouvais marcher. Mais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, la paralysie revenait. Tous les soirs, la paralysie revenait avec des atroces souffrances au niveau des jambes. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Certains d'entre vous m'ont vu quand nous sommes partis avant le baptême. Nous sommes partis à Saint-Denis, en bus, au milieu de l'après-midi. Je ne pouvais plus marcher. Rappelez-vous. Toutes les fois que j'étais fatigué, la paralysie revenait. Toutes les fois. Et en juin 2017, ce n'est pas très vieux, c'est hier, j'ai rencontré Dieu, grâce à mon petit cœur de mouille. Elle m'a dit, viens dans cette église. Et le premier dimanche que je suis venu ici, j'ai été touché par le Saint-Denis. Je me suis dit, waouh, maintenant, je sais pourquoi Dieu m'a gardé en vie. Dieu m'a demandé d'aller pardonner à mon ex-femme. Cette femme qui m'avait fait beaucoup de mal. Elle m'avait tellement fait de mal que je voulais vraiment sa mort. car ma souffrance était trop grande. J'ai été lui pardonné. Et à partir de cela, tout a commencé. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été baptisé d'eau. Et ensuite, je me suis marié. Et je voulais donner un témoignage sur mes jambes. Quand je suis arrivé dans cette église, je me suis dit, waouh, si Dieu a vraiment besoin de moi, si Dieu a vraiment envie que je travaille, que je fasse des choses pour lui, il faut absolument qu'il me garde, qu'il me guérisse mes jambes. Je ne peux pas continuer. Je ne pouvais pas rester instinctif comme ça. C'était impossible pour moi. Deux heures en plus, pendant le culte, c'était vraiment impossible. J'ai dit, Dieu, Père, dirige-moi de mes jambes, s'il te plaît. Et il l'a fait. Mais il m'a dit, je vais te demander quelque chose. Et je ne comprenais pas. Je garais ma voiture ici, l'alarme se lève. Je garais ma voiture dans l'établissement où je travaille, l'alarme se lève. Je dis, c'est impossible. Je laissais ma voiture à la maison, l'alarme se lève. Je ne comprenais pas. J'ai fait voir mon garage. Je lui ai dit, écoute, regarde le problème de mon alarme. Débranche-la s'il y a besoin. Mais arrête cette alarme. On ne peut pas continuer avec cette alarme-là. Ce n'est pas possible. Donc, j'enlève toutes les affaires qui étaient dans ma voiture. J'enlève ma carte handicapée qui était sur le barbiste, tout, tout. Et je lui laisse la voiture. Je la récupère le lendemain, soir. Je dis, mais ta voiture, elle n'a rien. Elle n'a pas sonné. L'alarme fonctionne très bien. Et c'est là que j'ai regardé sur le barbiste. Ah oui, c'est normal. Il n'y a plus ma carte handicapée. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu et continuer à utiliser la carte handicapée si vous êtes guéri. Vous savez, je n'ai plus besoin de ces cartes. Et du moment où j'ai enlevé la carte du barbiste, la voiture n'a jamais plus sonné. Je l'ai remis à mon travail. Je l'ai remis ici. À quel point ce soit l'endroit, elle n'a jamais, jamais, sonné. Et mon caragiste me l'a confirmé. Je ne vais pas me débrancher d'une alarme. C'est Dieu qui m'a dit attention, tu veux que je te guérisse ? Oui, je vais guérir. Mais t'es bien le capé de la carte. Ta carte, tu la mets à la poubelle et c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé ma carte handicapée et je l'ai mis à la poubelle. Alors mes collègues me disent, mais t'es fou, tu te rends compte que c'est super une place handicapée. Une carte handicapée, tu peux aller partout, tu peux te placer partout. J'ai dit, ben tout, je préfère encore faire 500 m à pied et ne pas souffrir tous les soirs à cause de mon handicap. Parce que maintenant je suis plus handicapé, je suis guéri. Alors c'est vrai que quand on a tendance, quand on demande des prières, Seigneur, guéris ma maladie, guéris-moi, donne-moi du travail, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi une voiture. On demande toujours beaucoup de choses à Dieu. C'est comme avec un patron. Le patron est prêt de te donner de l'argent puisqu'il t'a embauché. Mais tu dois lui demander, patron, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse pour cet argent que tu donnes ? Avec Dieu, c'est pareil. Dieu m'a choisi, vous a choisi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes des ouvriers de Dieu. Et maintenant, Seigneur, demandez-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse. Ça change tout. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas demander votre guérison. Seigneur, guéris-moi. Non, la maladie est là. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ma guérison ? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir un travail ? Et là, Dieu va vous aider. Dieu va exaucer vos prières. Mais il faut que vous puissiez travailler et être avec lui dans ce que vous lui demandez. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Alors je me suis posé la question qu'est-ce que Dieu ne veut pas que l'on fasse absolument. Et là, je vais reprendre la parole de Dieu. Dans le proverbe, chapitre 6, verset 16, il y a 6 choses qu'est l'éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux au tas, la langue venteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite et progénique, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, les faux témoins qui disaient en change. Et je crois que celui qui vraiment est en horreur, c'est celui qui excite les querelles entre les frères et sœurs. Et si on n'arrive pas à avancer dans la foi, posez-vous la question est-ce que je ne fais pas Dieu la dit la fête avec mes frères et sœurs ? Est-ce que je ne fais pas ? Est-ce que je ne juge pas mes frères et sœurs ? Analysez-vous et vous allez comprendre pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Maintenant, pendant ce culte, frères et sœurs, si vous avez un problème, si vous avez une difficulté, si vous avez des choses à demander à Dieu, demandez-lui d'abord, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que tu puisses m'accorder ce que je te demande ? Alors, frères et sœurs, je vous demande de vous leverer. Levez-vous. Commençons à prier. Commençons à prier. Merci les gens pour tout ce que Dieu vous a donné. Merci pour tout ce que Dieu vous a donné. car tout lui appartient. Merci, Seigneur, pour tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la santé, il nous a donné le travail, il nous a donné une maison, il nous a donné les amus, il nous a donné beaucoup de choses. Merci, Seigneur. Mais par-dessus tout, louons-le, adore-le, et accompagnons-le. Le Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ta gloire, Seigneur ? Oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ta gloire, Seigneur ? Pas pour moi, mais pour ta gloire, Seigneur. Pour que les autres puissent voir la gloire qui est en moi. Oh, Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Merci, Seigneur. Merci pour l'accrobat et pour l'injustice. Merci, Seigneur, pour son corps. Merci, Seigneur, et merci, Seigneur. Merci, Seigneur, et merci, Seigneur. L'adoration, Seigneur, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Merci, Seigneur. Et nous acclamons le Télémy Marc ce soir. Je viens de vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour tout ce que nous avons eu à faire durant cette journée, n'est-ce pas ? Nous avons eu peut-être des choses à faire, des loisirs, notre travail. Mais maintenant, nous voulons consacrer ce temps à notre Seigneur, n'est-ce pas ? Et nous voulons lui donner la louange, parce que comme nous avons entendu, notre Dieu est vivant. Amen. Alors, allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Va, allez-y, je vous en prie. Oui, ça va, allez-y, je vis avec toi. Anne-舞-E. Oh, allez, ça va. Oui, ça va, allez-y, je vis avec toi. Attendez. Je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tu as délivré ton cœur Pour l'âme de liberté Je veux suivre tes pas Chaque jour c'est avec toi Le créateur vivant L'amour est suscité Je veux l'âme de triomphe L'amour est un péché Tu as délivré ton cœur Pour l'âme de liberté Je veux suivre tes pas Chaque jour c'est avec toi Le créateur vivant L'amour est suscité Je veux l'âme de triomphe De la mort et du péché Tu as délivré ton cœur Pour l'âme de liberté Tu as délivré ton cœur Tu as délivré ton cœur Chaque jour c'est avec toi Oh tu me sens libéré Tu m'as libéré Tu m'as libéré Tu m'as libéré de tout boit de mes péchés Tu as délivré ton cœur Tu es la mieux pour moi Il a fait tout au pire Si je suis libre, je suis libre de t'appeler et d'invoter toi, à tout moment dans ta tête, pour te grandir, pour te grandir. Père, si nous attendons, nous t'appelons Père et nous savons que maintenant le Créateur est notre époux. Tu es notre époux. Jésus, tu es le fou de l'Église. Il est au renaissance. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton nom. Et merci encore pour ta parole. Je te glorie pour le Seigneur, à tout de ta gloire. Et avec la foi que tu as dans ton cœur ce soir, l'amour que tu as en contient, il est au renaissance. 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 Amen, 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 Amen. Alors, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Je vous assois dans la présence du Seigneur. Ce monde est dans la présence du Seigneur. Amen. Ce soir, j'avais dans mon esprit, vous savez, chaque jour, quand nous ressentons quelque chose, même si les années ont passé, mais ce que nous avons vécu avec le Seigneur, c'est toujours présent. C'est comme si c'est aujourd'hui. Je dis, comme si c'est aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de louer, et d'adorer le Seigneur, dans mon esprit, dans mes pensées, c'est revenu pour la première fois que j'ai rencontré le Seigneur. C'est comme la première fois que j'ai rencontré le Seigneur. Et en réagissant que, comme il y a soir, le frère Pascal a partagé sur le rêve spirituel de reprendre son premier amour. Et peut-être le fait que j'ai pensé que je sortais au travail il y a juste l'heure. Quand la réunion commençait, j'avais que 30 minutes pour me préparer. Et j'arrivais parfois, quand dans les réunions, je sentais, comme je travaillais dans un supermarché, je travaillais dans le milieu de réunion, là, il y avait de la morue, il y avait de sonok. J'arrivais parfois, je me sentais, même si je me baignais, parfois je sentais quand même la morue, ce noeud. Mais j'entonnais Dieu. Amen. Je sortais, vous savez, je sortais sans beaux villes, où on se trouve, c'est-à-dire, je montais à piège, à caserne, je me baignais vite avec le froid, je me baignais, je partais dans le jeté, là, je me baignais, je me baignais, je n'ai rien de pas tué, donc je me baignais. Mais c'est vrai, je veux venir sur la révélation que Dieu m'a donnée pendant que Frère Pascal, lui, il a parlé sur le niveau spirituel, c'est-à-dire que, on a connu tous un jour un premier amour, non? Est-ce que vous avez connu un premier amour un jour avec le Seigneur? Qui a connu un premier amour avec le Seigneur? Quand tu as rencontré le Seigneur, tu pleurais comme un bébé, tu es trop tard. Aujourd'hui, après les amours qui viennent Jules, c'est comme un peu dans un foyer, par exemple, qu'on rencontre, on est content, on est content, on est content, après les amours, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire qu'on a perdu notre premier amour. Si vous comprenez, bien aimé, la vieillesse, vous savez, ce n'est pas 40 jours, 40 mois que je reconnais, c'est 40 ans bien aimé, mais 40 ans, ce n'est pas la cédule qui m'est dessus de dire que, ah, ça fait longtemps que je connais le Seigneur, mais la Bible dit que nous devions chaque jour chercher le renouvellement, chaque jour, Dieu nous renouvelle. Vous savez, comme il y a soi, Pascal, il a parlé, le rêve spirituel, c'est chaque jour, tu es renouvelé, comme ce soit, tu es renouvelé dans la louange, tu es renouvelé dans l'adoration, Amen? Tu as envie de voler, Amen? Tu as envie de monter là, de dire, Père, ta gloire, ta présence, message à Dieu, Amen? Voilà, donc ce soir, je crois que Dieu va vous bénir. Je vous demande de vous attacher avec l'esprit qui est dans mon cœur, c'est-à-dire l'esprit de la parole, afin que vous receviez l'esprit qui est dans la parole, Amen? Et je crois que Dieu va vous bénir ce soir, Alléluia? Voilà, je vous laisse les annonces, demain soir, pour tous les responsables, ceux qui sont habitués d'assister les réunions, car lorsqu'il y a un invité chez le pasteur Fred, il y aura un apôtre de la Côte d'Ivoire qui sera là, on travaille déjà ensemble, et cette année, je pense que la Garde du Saint je vais visiter la Côte d'Ivoire ensemble pour les conférences. Ce nomme, Ola, voilà, donc à partir de 19h, demain soir, sur la Région Saint-Louis, avec l'église, Fleuve, demain soir, et sainte soir, 19h, et nous, nous allons nous retrouver dimanche matin avec toute l'église, pour l'église. Amen. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses qui nous attendent cette année, il y a des égliseurs qui m'ont déjà donné leur date pour venir, leur mois pour venir, nous sommes en train de préparer cela, merci pour ceux qui m'aident encore dans l'administration, secrétariat, ceux qui sont dans le bureau, pour faire avancer ceux qui travaillent dans le parprince, dans le domaine, dans ce domaine, dans ce département, merci beaucoup, je vous prépare pour l'avenir. Amen. Amen. Parce que je ne sais pas si c'est un projet que je suis en colère, je ne vais pas dans le ministère pastoral, parce que je suis dans le ministère apostolique, mais je dois prendre l'engagement pour faire des conférences. donc je pense qu'il viendra un temps qu'il faut que vous assumez la responsabilité, parce que moi, j'ai une responsabilité aussi assumée, dans le royaume de Dieu, là où le Seigneur a besoin de moi dans le ministère. Amen. Parce que je vais voyager, j'ai beaucoup d'invitations cette année, et je pense que par la grâce du Seigneur, ça va le faire sur une ampleur plus grande pour le royaume du Seigneur. Amen. Et nous le travaillons dans le réseau là où Dieu nous a placés à l'île de la Véglise. Amen. Gloire à Dieu, j'ai envie de te dire ce soir de la part du Seigneur, n'ayez pas honte de ta foi en Christ. N'ayez pas honte de ta foi en Christ. Paul disait que je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croire. Est-ce que tu as honte lorsque tu viens ici, il y a Rénaud, tu n'as pas de Bible, tu n'as pas la parole de Dieu avec toi. Et les chrétiens ont honte de porter leur Bible lorsqu'ils viennent et les gens ont honte de dire qu'ils parlent d'une réunion prière, d'une réunion sainement, qu'ils parlent dans un culte. Alors ce soir, Dieu veut te dire n'ayez pas honte de ta foi en Christ. J'ai pas honte de ma foi en Christ. Amen. Amen. Qui n'a pas honte de sa foi en Christ ? Le fait que vous êtes là ce soir. Amen. Allons prendre la Bible sans plus tarder dans Isaïe, chapitre 54, verset 4. Gloire à Dieu. Nous avons chanté un chant ce soir qui est en parallèle avec ce que je veux vous partager de la parole au Seigneur. Merci. Donc, il est le Créateur puissant et ce soir, vous allez découvrir peut-être pour la première fois qu'il est aussi notre Créateur. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit de la parole au Seigneur n'ayez pas honte de ta foi en Christ. Isaïe 54, au mercé 4. Vous avez trouvé ? Ne crains point, c'est-à-dire n'ayez pas peur, car tu ne seras point confondu de la Seigneur. Amen. Tu ne seras point confondu. Un homme 40 ans dans la foi en Christ qui ne veut pas en ce soir. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de naître et qui n'a juste pas dans le Seigneur. Mais après 40 ans, je vous dis ça de la parole au Seigneur. N'ayez pas peur, car tu ne seras point confondu de la Seigneur. Ne rougis point, n'ayez pas honte, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Tu seras honoré par le Seigneur, comme ce soir, il faut toujours. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Parce que les gens, ta jeunesse, ça veut dire que les erreurs que tu as commis, donc tu n'auras pas honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opposition propre de ton beuvage lorsque tu es encore immature. Car ton Créateur est ton... Et quoi? C'est merveilleux, hein? Tu réalises que ton Créateur est ton époux? Amen. Le Créateur du Dieu puissant, il est ton époux. Jésus, il est pour l'Église et son époux. L'Éternel des Armèges et son nom est ton Rédempteur et le Saint d'Israël. Il se nomme Jésus-Christ de toute la terre. Amen. Et acclamons le Seigneur pour sa part dans le Seigneur. Je continue, bien aimé, dans cette pensée, dans la ville, que nous sommes dans la neige de la restauration. Amen. Je dis que nous sommes dans la neige de la restauration. Il y a un point que l'Église de la voie du salut et bien sûr les autres églises, les autres croyants dans le monde entier ont besoin de réaliser que le salut que Dieu t'a donné, le salut de la Christophie dans ta vie. Le mot salut, ça veut dire délivrance, guérison, pénilution, protection, tout ce que Dieu nous a promis et tout ce qui est bon, tout ce qui est favorable. Aujourd'hui, j'ai remarqué, je viens de m'échec, que l'Église qui a reçu le salut par la grâce du Seigneur, qui a reçu, elle était libérée de tout point de condamnation. Il y a parfois une forme de condamnation qui s'infiltrée dans l'Église. Et quand la condamnation s'infiltre dans l'Église, la restauration s'éloigne de nous. Notre Dieu, il a promis 400 ans, un peu plus, à travers la bouche du prophète Isaïe, que la restauration, la honte sera enlevée. Bienvenue, je ne dois plus vivre ta honte. Ta honte a été déjà portée il y a plus de mille ans à la croix du calvaire. Jésus a pris ta honte. C'est un message d'évangélisation. L'Église a besoin de vivre la vie que Dieu vous a donnée. Quand je parle de la vie, je ne parle pas dans le domaine des dons spirituels, mais je parle au contenu du salut que Dieu t'a donné. Et Dieu prophétise à travers la bouche du prophète Isaïe. Si Dieu te dit, ce n'est pas l'apote qui te dit ce soir. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Isaïe en disant ne crains pas. Si Dieu que tu ne crains pas, qu'est-ce que tu dois faire? Ne pas craindre. Mais pourquoi les chrétiens qui craignent? Si Dieu nous dit maintenant que tu n'as pas confus, pourquoi les chrétiens qui sont confus? Je ne comprends pas, je n'arrive plus à comprendre. Mais il y a 40 ans dans le Seigneur, je comprends ton Christ. je comprends ton en Christ. Amen. Parce que mon sali, ma délivrance est en Christ. Par la délivrance de la vie. Est-ce que vous comprenez bien les amis? Par le titre, nous ne marchons plus par la vie, mais nous marchons par la foi en Christ Jésus. Alors, Isaïe, je suis d'un point à rougir. Pourquoi les chrétiens sont en la voie et changent de couleur? je m'esprime. Je ne dois pas changer de couleur de monde. Je suis un homme rempli d'amour pour vous. Je suis un homme rempli de patience pour vous. Je suis un homme rempli de douceur pour vous. Je suis un homme rempli de l'esprit de Dieu pour vous. Le message, le message, c'est pas le message de condamnation. Il y a des gens qui ont peur parfois les hommes. si vous avez peur, je veux me insister parce qu'au plus petit ou plus grand m'appelle moi. Même les enfants, je vais avec le pantalon, mon pantalon. Même les gens de tout âge bien-aimés. Moi, quand les gens s'approchent de moi, quand je vois le sourire, je dis que je veux garder cette personne en sécurité. Mais si cette personne s'approche de moi, il a peur. Avant qu'il ait un démon, ce démon le défend, le s'approcher. Mais si il est bien, il est normal là, il peut s'approcher de moi comme n'importe qui pourrait s'approcher de Jésus et toucher le Seigneur n'importe quel homme, n'importe quel homme. Ah, maintenant, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas le Seigneur bien-aimés. Je suis notre séniteur. Si vous me comprenez, bien-aimés, je ne suis pas votre supérieur. Il y a un seul qui est votre supérieur qui a enlevé la condamnation de votre vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est lui qui est le chef de l'Église bien-aimé. Alors, tu ne dois plus te rougir. Tu ne dois plus être quelqu'un comme si tu es déshonoré. Dans l'Église, personne n'était déshonoré. Est-ce que vous êtes là? Que dit Paul? Le plus petit membre dans l'Église a besoin d'être d'être honoré. Celui qui est parfondillé, il est signifiant. Lui-même a besoin d'être honoré. Amen. L'humain qui a besoin d'être honoré. Parfois, on voit les gens qui, moi je vous dis ça parce que ça fait des années que je suis dans le ministère, les gens disent, on n'arrive plus. Parfois, il n'est pas celui-là qui n'arrive plus à supporter cette personne-là. Laisse-moi me mettre hier au bord où tu ramènes une poussée d'un fond. Quel cœur? On ne peut pas être fatigué des gens. Vous êtes là? Quand on a le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, on n'est pas fatigué des gens. Dieu n'était pas fatigué de nous. Jésus n'était pas fatigué de nous. Au contraire, ce qu'il a dit, venez à moi où tout ce qui est fatigué est chargé et je vous donnerai du repas. Tu n'as pas que tes ombriques. Tu ne marches plus dans la haute. Ta haute a été enlevé. Le Seigneur a enlevé toutes parts de cul. culpabilité de condamnation sur ta vie. Et la Bible me dit tu oublieras la ronde de ta jeunesse là où tu as fait les erreurs dans ta jeunesse. Morte de maturité. C'est pourquoi j'ai beaucoup de patience pour les jeunes dans le Seigneur. Amen? S'il vous plaît, ayez patience pour les jeunes dans le Seigneur. Parfois, on vous dit il n'est pas comme la côte je suis bien. Non, il ne pourra pas être comme moi. Parce que moi, ça va être en 40 ans sur la route. Mais lorsque faire un monsieur avec l'âge avec l'expérience on comprend mieux les choses. Paul dit quand on était enfant quand j'étais enfant je raisonnais comme un et quand j'ai vieilli je raisonne comme c'est normal. On raisonne comme un vieillant. Alors, bien aimé, il y a la patience il y a la compassion pour les gens qui sont encore dans la fleur de leur jeunesse. Moi, je supporte tout à cause du Seigneur et bien sûr à cause des élus. Alors, bien aimé, tu oublieras la route de ta jeunesse, tes erreurs que tu as commis. Tous ont commis les erreurs. Quand j'entends les hommes de Dieu qui ont réussi dans la vie, ils ne parlent pas seulement de leur succès, ils parlent des erreurs qu'ils ont commis. Et toute la plupart des hommes de Dieu que j'ai rencontrés, ils m'ont dit ne commis pas ces erreurs. Ne faites pas ces erreurs-là dans le ministère. Moi, je le fais ces erreurs-là mais je payais les conséquences. Alors, bien aimé, le Seigneur va donner la grâce d'oublier toutes ces choses parce que ton créateur est ton époux. Amen. Ça veut dire quoi ? Vous avez fait alliance avec Dieu. Amen. Nous ne sommes plus les étrangers, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et nous sommes dans l'année de la prospérité. Remontez un peu plus au verset 3 que nous avons pris, verset 4. Il nous a dit que tu te répondras à droite et à gauche ta postérité. Tu vas regarder de gauche, de droite, tu vas semer et ta postérité envahira tes nations. Amen. Quand on parle de la postérité bien aimé, c'est pas seulement sur le point matériel, c'est pas sur le plan seulement naturel, mais Dieu verra que le fruit qui va déverser sa nature sainte en nous, que nous allons répondre beaucoup de postérité bien aimé autour de notre vie et bien sûr dans notre famille et bien sûr dans notre pays. alors j'ai envie de t'encourager ce soir n'ayez pas peur. Amen. Dis avec ton frère de ta seule n'ayez pas peur de ta foi en Christ. N'ayez pas peur, ne te rougis pas que le Seigneur j'oublierai la honte. Amen. Mais il part peur de la critique. Qui ont peur de la critique ici? Qui ont peur de la critique ici? On ne doit pas avoir peur de la critique. Amen. Parce que si vous avez peur de la critique, ça veut dire que vous allez plus vite à la restauration de votre salut. quand la vérité n'ayez pas peur qu'importe ce que les gens vous disent. C'est parce que les gens vont nous dire ce que nous faisons du bien c'est bon gloire à Dieu mais bien aimé même que tu vas faire du bien avec certaines personnes ils vont te critiquer. N'ayez pas peur de la critique. J'ai vu que beaucoup de chrétiens pas mal de chrétiens se sont reculés en arrière à cause de critique. Ils m'ont dit moi je ne veux plus à l'église moi je ne veux plus continuer de témoigner moi je veux parler de Jésus parce que les gens me critiquent. Alors ce soir le Seigneur te dit j'ai ni pas peur des critiques ni pas peur des persécutions ni pas peur il y a des gens parfois ça n'existe pas la vie chrétienne dans une boîte de coton en disant que je me préserve je suis l'ami de tout le monde je suis dit avec tous les gens non un jour là tu seras persécuté mais n'ayez pas peur de la persécution n'ayez pas peur de mauvaise nouvelle il y a un silence quand on parle de la mauvaise nouvelle mais n'ayez pas peur parce que les mauvaises nouvelles bien aimées ceux-là c'est tout simplement pour vous montrer quand vous avez peur vous avez foi vous avez confiance en Dieu chaque Dieu va changer ces mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles quand tu as peur de mauvaise nouvelle tu seras écrasé par la mauvaise nouvelle alors qu'il n'y a pas peur de mauvaise nouvelle un jour j'ai entendu un homme de Dieu il est mort c'est John Chacha il disait dans une de ses conférences il disait à l'église beaucoup des pasteurs qui étaient rassemblés si la tempête vient si l'on vient à l'île de la réunion laisse ces tempêtes venir qu'est-ce que tu peux faire si la tempête vient dans ta vie laisse tempête venir est-ce que tu es prêt pour dire ça ce soir je sens qu'il y a des gens qui s'en vont pas est-ce que tu es prêt pour dire laisse tempête venir tu seras prêt de dire laisse tempête venir tu vas retirer ta foi en Christ tu vas retirer ta foi en Christ mais si tu n'as pas cette foi tu as honte ta foi en Christ tempête vient tu vas crier tu vas reculer bien aimé combien de chrétiens reculent combien de chrétiens devant des problèmes vous savez il y a des chrétiens qui ont dit je ne viens plus à l'église parce qu'il y a trois problèmes au contraire bien aimé c'est un problème il y a des miracles il y a des solutions j'ai jamais venu dans une réunion où il n'y a pas de problème je viens prêcher je viens louer Dieu je viens adorer Dieu je viens prendre à cette scène il y a toujours les gens qui viennent me voir là sur le devant prie pour moi parce qu'il y a des problèmes prie pour moi parce que je suis malade mais laisse problème c'est un problème nous ne pourrons pas défendre le problème il n'y a bien aimé les gens mais notre foi en Christ l'apôtre gentil ce qui nous fait triompher du monde c'est la foi en Christ soit on a la foi en Christ soit on triompher aussi on n'a pas la foi on va s'enfoncer vous connaissez les besoins des apôtres des disciples ils ont douté leur foi en fait dévot et ils ont crié bien sûr Seigneur nous pérençons alors le Seigneur ne veut pas que tu sors dans ta bouche je veux périr mais non parce que le Seigneur dit tu ne vas pas périr ne crains point le contraire tu verras ta postérité sera si grande et sera multiple de la part du Seigneur ne crains pas de nos besoins j'ai envie de te dire ne crains pas de douleur je parle de douleur moi je n'ai pas de douleur peut-être que je n'ai jamais de douleur vous m'avez déjà connu dans mon corps je vous dis ce soir ne crains pas de douleur moi j'ai vu des chrétiens un jour il y avait un pasteur il a dit moi je suis congounia je ne le veux pas j'étais dans une rue de pastor moi je suis congounia je ne le veux pas au nom de Jésus je dis je suis congounia tu vas hier mais tu ne viens pas dans mon corps la semaine d'ensuite le pasteur me téléphone j'étais encore dans la rue de Saint-Pastoral à le pasteur Julien crains mais comment tu as fait lorsque tu avais chez Cougounia je dis à cause je suis congounia là il y a une visite c'est comme si parfois les gens disent ah tu as un problème dans mon foyer tu as un problème avec mes enfants ah mais moi au nom de Jésus problème ne vient pas mais le jour problème il vient d'un aimé il y a un problème qui est au nom est-ce que vous me comprenez ce soir bien aimé et je dis explique moi parce que toi il a parlé dans la rue de pastorale il parlait comme un grand comme si ce congounia n'ait pas fait pour lui et je dis comment tu te ressens mais je ne peux plus poser mes pieds par terre du lit ça fait très mal je dis bon tu as ressenti ça j'ai dit oui moi aussi j'ai ressenti ça ah on a monté oui moi aussi j'ai ressenti ça ah on a des douleurs oui moi aussi j'ai ressenti ça ah je dis moi aussi j'ai ressenti ça et je dis maintenant tu as passé par les douleurs mais Jésus celui qui te guérit je me dis j'ai encore alors Jésus celui qui guérit tu peux prêcher comment Jésus guérit chez Cougounia et je suis parti à cette époque je me rappelle à la Chine à la Paris il y avait beaucoup de gens qui étaient venus bien aimés devant moi et les gens arrivant je voyais les pieds qui étaient enflés il y avait même le frère Lydon je me rappelle il est venu ici comment je vais encourager les gens de dire que Jésus guérit que maintenant si je n'ai pas connu de douleurs dans mon corps je dis Jésus va te guérit parce qu'il a fait pour moi et si tu as la foi Jésus va te guérit alors bien aimé ne crée pas ton pain ne crée pas les douleurs on chante sois le voir on chante c'est bien de chanter c'est postumer et tuer une autre foi mais parfois quand la tempête vient tu n'as pas le temps de chanter c'est vrai mais tu peux exercer ta foi tu peux croire confesser relâcher la parole du Seigneur qui t'a donné alors bien aimé ton créateur il est celui qui a promis que tu ne seras pas anéanti par toutes ces tempêtes tu ne seras pas anéanti par les critiques par les persécutions tu ne seras pas anéanti par les mauvaises nouvelles j'ai reçu bien aimé beaucoup 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 de mauvaises nouvelles dans ma vie mais aucune mauvaise nouvelle m'a l'a dit et je remercie à Dieu est-ce que mon coeur est-ce que c'est solide est-ce que vous comprenez une fois je me rappelle mon fils Louis quelqu'un vient le voir les gens pas quelqu'un plus en disant viens vite allez vite ton fils c'est et dans le fond là où j'habite il a reçu le couteau dans le dos vous croyez que bien aimé quand un parent dans cela mais si on n'a pas la foi en Christ qu'est-ce qu'on va faire on va soit dans ce camp soit en Christ cardiaque je ne sais pas ou soit peut-être on va chercher qui a fait ça etc mais quand on a la foi en Christ on laisse le Seigneur te diriger les choses de sa manière tu as dirigé les choses de sa manière il y a une indépendance les gens sont plus le droit ils savaient que je n'étais pas cette raison que l'on dépasse par contre c'était là donc les gens ne craignent pas les mauvaises nouvelles parce que la Bible dit ce n'est pas les mauvaises nouvelles qui vont vous anéantir la raison ce que Dieu a dit dans sa parole l'écriture l'écriture ne sera jamais anéantie je m'explique ce que Dieu a dit dans sa parole ce n'est pas le problème qui va anéantir l'écriture si Jésus déclare que par ses maîtrisures tu étais guéri la guérison ne pourra pas détruire ce que Jésus a dit c'est-à-dire la maladie ne pourra pas détruire ce que Jésus a dit si Jésus a dit ne crée pas à la tempête si Jésus nous dit ne crée pas à la honte ne crée pas de ce que tu seras la presse du Dieu ce qu'il a dit l'ennemi l'écriture ne sera jamais anéantie le diable va essayer d'anéantir les chrétiens par les circonstances par les moyens qui le sont favorables mais il ne pourra jamais anéantir ce que l'écriture est là c'est la raison que l'église si tu veux vivre marcher dans la restauration chaque jour comme Jésus a dit pas seulement lorsqu'on a réunion mais chaque jour l'on ne vivra pas demain seulement mais chaque jour tu as besoin de la parole de Dieu qui a mangé la parole de Dieu ce matin pas beaucoup je ne peux pas vous dire combien des versets que j'ai mangé aujourd'hui aujourd'hui j'ai mangé une étude une étude dans la parole et quand j'étais en train d'étudier la parole je dis Seigneur qui je vais transmettre ça un jour vous savez le secret de notre Seigneur Jésus le secret de chaque chrétien c'est la révélation de la parole de Dieu on peut avoir 40 ans 100 ans mais manque de connaissance c'est le bâté manque de connaissance n'est pas mon premier somme qu'est-ce que je fais j'ai étudié je regarde que ce qui est passé dans l'église dans les églises pour quelle raison je marche je cherche je cherche ça je ne peux pas vous dire ce soir parce que ce n'est pas le tel ce n'est pas le bon mais c'est juste pour vous dire passons je ne prêche pas ce que j'ai reçu bien aimé à travers l'étude mais j'ai mangé la parole j'ai mangé la parole j'ai mangé la parole mon vent est plein je ne sais pas pour jusqu'à prendre ce que j'ai mangé ce matin je parle de la parole bien aimé vous êtes là pourquoi il y a des chrétiens lorsqu'ils arrivent dans le réunion ça va mon frère non on a tracas on a problème on a mon tracas problème tu m'as compris là on a tracas problème on a mon tracas des problèmes des haricards des problèmes mais si tu manges la parole de Dieu si tu manges la connaissance la révélation de Dieu quand tu as mis blanc quand tu pries tu laisses ta voix tu confesses la parole de Seigneur quand tu loues le Seigneur quand tu tords le Seigneur tu tords le Seigneur avec les pensées renouvelées avec la connaissance du Seigneur c'est pas le pasteur le pasteur ne pourra pas la porte ne pourra pas venir chez toi le matin pour prêcher mais le Saint-Esprit peut venir chez toi pour te réveiller pour te parler la parole de Seigneur allez bien appelons le Seigneur pour cela l'écriture sainte ne sera jamais anéantie l'éthème c'est à dire l'écriture sainte notre foi est fondée sur la parole de Dieu la foi mais ce qu'on entend vous savez très bien et ce que l'entend vient de la parole de Christ ta foi est fondée sur la parole ta foi n'est pas fondée sur les problèmes sur les critiques ta foi n'est pas fondée sur les circonstances ta foi n'est pas fondée sur les faiblesses non la foi est forte dans la parole du Seigneur c'est pourquoi chaque chrétien qui grandit dans la foi ça veut dire que chaque révélation un homme de Dieu dit cela chaque révélation que tu reçois de la parole de Dieu par le Saint-Esprit ta foi hausse et cet homme de Dieu dit que la foi vient lorsqu'on a la compréhension de la parole de Dieu pas seulement que tu m'écoutes de prêcher si tu m'écoutes de prêcher je risque de demander tout à l'heure au bien demain qu'est-ce que je prêchais je ne me rappelle plus tout simplement parce que tu as manqué la compréhension mais quand tu as la compréhension je veux te dire je veux t'expliquer quand tu as la compréhension moi je citais quelques pensées principales mais le Saint-Esprit va t'emmener dans la profondeur le Saint-Esprit va te dire quelque chose il va pas dire que l'homme de Dieu n'a pas pu avoir non le Saint-Esprit sait il sait ce dont tu as besoin il te donne une autre pensée il te donne une autre révélation pour t'emmener à grandir dans ta foi et selon tes besoins parce que Dieu ne parle personnellement selon nos besoins pour discerner bien aimé pour discerner je me parle pour vous ce soir pour l'église pour la restauration de Saint-Esprit mais moi dans ma vie personnelle avec tous mes projets avec toutes les activités tout ce que j'ai en meurtre dans le ministère je me parle personnellement je parle attend bien sûr ça va confirmer compléter avec un homme de Dieu mais personnellement je me parle je me donne quelque part une réponse quelque part je me donne une direction quelque part je me donne une lumière dans telle et telle situation chaque année bien aimé comme 2019 nous sommes le Seigneur montre de manière de plus en plus claire que son livre ne contient pas d'erreur je répète chaque année Dieu m'a montré que la Bible a toujours raison après j'ai tort dans certaines choses certaines décisions j'ai tort d'agir de telle manière mais la parole de Dieu nous montre qu'année après année il a toujours raison le livre de Dieu a toujours raison la parole de Dieu elle est un failli elle a traversé des siècles elle a traversé des générations elle a traversé des nations mais la parole de Dieu comme Jésus dit la parole de Dieu reste toujours même elle est un failli ah je paie Dieu pour les anciens qui m'ont élevé dans le Seigneur lorsque j'étais jeune je m'entends mon pasteur il a 40 ans il vit en métropole il est âgé il est vieillant il disait qu'importe dans toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans la vie qu'importe lorsque vous êtes dans une situation tournez la veille comme vous voulez mais la parole de Dieu reste est-ce que vous comprenez ça veut dire que moi j'ai grandi avec une autre révélation Satan toi me balle toi me guet fais travail fais ce que on a envie de faire mais ce que la parole de Dieu déclare sur toi Satan tu resteras toujours vaincu Dieu pourra pas changer parce que Dieu a déjà c'est pas ma parole mais c'est la parole du créateur alléluia alors bien la parole de Dieu qui s'appelle elle-même elle n'a pas dit et c'est l'efficace il n'y a qu'à entendre cela pour toucher mon coeur quand je dis pour toucher mon coeur ça veut dire que mon coeur était dur personne n'est venu au Seigneur avec un coeur dans non notre coeur est dur vous savez pourquoi notre coeur est dur vous savez pas je vais te dire tu sais mais je vais te dire à cause du péché le péché de Dieu sur le coeur et vous savez quand nous sommes dans la chair quand tu es dans la chair jamais la Seigneur disait ça c'est péché vous savez quand nous avons reconnu que c'était péché lorsque l'Esprit est venu nous a convaincus en disant ça c'est péché tu dois te répandre et là là on se répandre pourquoi les gens parfois sont durs pour venir à l'Évangile parce qu'on prêche la répandance mais on ne peut pas le convaincre mais seulement la parole de Dieu avec le Saint-Esprit pourra le convaincre ne sait pas le convaincre que ce soit mais la parole de Dieu est assez puissante et l'Esprit de Dieu est là pour convaincre les coeurs de péché de justice et de jugement Amen alors le Seigneur montre de manière de plus en plus année après année et bien clair que son livre ne contient aucune erreur et nous voyons qu'il n'y a pas d'éjacération dans la parole du Seigneur la parole du Dieu n'exagère pas parfois nous nous sommes exagérants mais non oui ou non parfois on va dire ah mon frère il va se tuer que ça j'appuie tout mais la parole de Dieu n'exagère jamais c'est pourquoi je vous dis il faut toujours fier dans la parole du Seigneur et la Bible dit l'homme qui s'asseoir et qui écoute la parole de Dieu qui médite la parole de Dieu il est comme un arbre planté reste auprès de la parole de Dieu Amen reste planté dans la parole de Dieu et tu verras ce qui fait ma force l'ennemi ma joie ce qui me donne plus l'élan pour partir toujours de l'avant c'est grâce à la parole de Dieu ta foi qui regarde seulement doit regarder seulement une seule personne ta foi doit regarder seul le Seigneur Amen ta foi ne doit pas regarder aucun homme j'ai vu des chrétiens qui ont regardé le tel homme et qu'on leur a failli et quand souvent parfois j'entends du même il y a des tels hommes ils ont dit que si moi je tombe ne me regarde pas mais le seul qui te dit il est le parfait il ne tombera jamais c'est Jésus ta foi n'est de lui ta foi doit rester toujours fixé et que le regard fixé sur le Seigneur Jésus Amen alors ta foi doit regarder seulement le Seigneur quand ta foi regarde seulement le Seigneur il y a une couronne d'honneur sur ta tête est-ce que tu me comprends là ? quand ta foi regarde au Seigneur il y a une couronne d'honneur sur ta tête et cette couronne d'honneur que le Seigneur a posée sur ta tête c'est plus que cinq étoiles sur une veste d'un général est-ce que vous me comprenez là ? parfois on regarde un général avec cinq étoiles on se dit oh il est grave mais toi tu n'as pas cinq étoiles affichées par l'église sur une veste quelque part mais tu as la couronne du Seigneur sur ta tête parce que tu as la foi en Jésus-Christ est-ce que tu réalises ce qu'il juge ? nous ne sommes pas un petit chrétien qui n'a pas de salut non, non, non nous ne sommes pas chrétiens religieux nous ne sommes pas chrétiens adhérents bien-aimés ça c'est ça c'est c'est intéressant mais je parle que ta foi en Christ ta foi en Christ et le diable doit connaître ta foi en Christ a posé une couronne sur ta tête le roi t'a couronné le roi t'a couronné de sa gloire bien-aimés c'est pourquoi lorsque tu adores Dieu l'esprit de Dieu répond à l'esprit de Christ en toi le Seigneur répond à l'esprit de Christ en toi et l'esprit de Christ se manifeste dans l'église bien-aimée et la Bible dit que nous sommes le roi de Christ alors ta foi en Christ te permet d'avoir une couronne d'honneur tu te cadeaux d'honneur ? c'est ça ? si tout chrétien si le chrétien accomplit cela je vous en supplie si tout chrétien accomplit cela quand tu regardes ton frère tu regardes ta seule tu ne vois plus ce qu'il était mais tu vois la couronne de Jésus sur sa tête tu as tous ses défauts tu vois la couronne c'est sa foi c'est sa foi qui est importante dans sa vie vous savez ce qui éloigne c'est-à-dire Dieu des gens c'est l'incrétulité ce qui approche les gens où s'approchent Dieu s'approchent des gens c'est la foi la foi quelqu'un qui cherche le Seigneur Dieu s'approche de lui et quand Dieu t'approche c'est l'esprit quand Dieu approche de sa foi il suffit de ouvrir vos yeux et regarder comment il adore le Seigneur Amen comment parfois il y a des gens qui adorent qui pleurent il est content parfois quand je regarde les gens qui ont la foi qui manifestent leur foi dans la gloration ils adorent le Seigneur en pleurant je vois ces gens qui dansent je vois ces gens qui se manifestent ils sont couronnés de la gloire de la présence du Seigneur et les gens le mentent pour les fous mais la Bible dit que nous nous sommes sages en Jésus Christ alors bien aimé ta foi te couronne de l'oeuvre et sur ta tête ils n'ont pas ce cas quoi qu'il y a Amen je dis sûr pas sûr moi je veux dire moi j'ai vu un chrétien qui a parlé comme ça en Jésus bien aimé ils sont devenus les amis de Dieu quand tu vois un chrétien il y a un petit problème qui dit ne bat pas ton foie sur l'estomac jamais j'ai compris ça les années jamais je dis quoi je suis un peuple de Jésus Christ ça veut dire quoi ça veut dire quoi je suis serviteur de Christ et je suis serviteur de Christ je sers son église et je fais ce que le Christ me demande de faire selon sa parole parce que vous comprenez même si parce que si le chrétien il fait comme ça le jour il a fauté le jour il a une faiblesse il sera plus dans l'église il y a des choses que j'ai compris quand Dieu te lève il te couronne de gloire Amen mais que tu sors dans la chèvre il y a quelque chose qui t'éloigne de Dieu Dieu t'a donné des genoux tu mettes des genoux par terre et tu viens de la répandance et celui qui savait sera élevé Amen parce que c'est compliqué la vie chrétienne non c'est pas compliqué c'est pourquoi on a besoin de vivre de la mort l'homme ne vivra pas de pain seulement mais l'homme vit moi je vous dis ça parce que je vis de la parole bienvenue moi je ne vis pas avec je ne sais pas ce que j'ai entendu ce que j'ai vu de messieurs mais je vois ce qui ne sera jamais dans l'évangile qui ne sera jamais anéanti et j'aimerais terminer pour te dire que Jésus ne confondra jamais notre espérance en l'humanité jamais le Seigneur ne confond notre espérance au contraire chaque jour plus on croit dans le Seigneur l'espérance grandit l'espérance que j'ai aujourd'hui après 40 ans de marches de cheminement de la foi mon espérance est tellement très très grande je peux dire que la mort peut venir me prendre mon espérance est grande dans le Seigneur mais peut-être pour ça la personne dit non laisse moi le Seigneur quand tu as une grande espérance et Paul est arrivé en disant que la mort m'est un gain vous comprenez bien non on ne va prêcher ça dire les gens j'ai prêché la mort m'est un gain non tu as l'espérance l'espérance c'est quelque chose qui est en nous bien et quand l'espérance est en nous on sera toujours là pour porter l'espérance à qui quand qu'il est dans le désespoir alors ce soir vous dire que jamais Jésus va détruire à néantir confondre votre espérance qu'il a mis en toi au contraire l'espérance va vendre mais il n'y pas honte maintenant de votre amour au Jésus bien n'y pas votre amour parce que la Bible dit dans quelques instants je vais lire ce verset pour vous la Bible dit que Dieu est mort il est celui qui nous a aimé le premier il nous a aimé le premier et ce que Jean révèle dans l'évangile chapitre 3 verset 16 n'y a pas honte de votre amour pour Jésus quand tes ennemis essaieront de vous couvrir de mépris quand vos ennemis essayons de vous couvrir par toutes sortes de mépris vous êtes vous êtes rasé quelque part alors garde ton amour et souviens-toi souviens-toi ton créateur ce qu'Esa il a prophétisé souviens-toi de ton créateur garde ton amour pour ton créateur souviens-toi ton créateur il est ennemi est-ce que vous comprenez ceux qui sont mariés la femme lorsque tu es méprisé tu es méprisé il y a un amour qui est là il y a un amour d'un mari qui est là dans le coeur c'est cet amour qui va élever cette femme voyez-vous c'est cet amour quand l'église maintenant le diable il est là pour jeter le poids il est là que j'ai fait de nos frères il est là pour te dire regarde tu es chrétien tu dis que tu es sauvé mais regarde regarde ta vie il est là pour essayer de jeter le poids sur nos gras mais bien les méchants quand l'amour est dans notre coeur c'est pas le propre c'est pas le mépris qui doit prendre le dessus de l'amour mais l'amour que Dieu a mis en nous on doit pas avoir honte parfois les gens ont honte et aimer c'est un problème ça je sais dans l'île de la réunion il y a ce complexe bien aimé que les gens ils ont honte ils ont peur de dire qu'ils aiment ils ont peur j'ai vu des chrétiens qu'ils ont peur de dire j'aime Jésus ils arrivent dans le travail est-ce que tu aimes Jésus moi je me rappelle quand je travaillais dans ma jeunesse bien aimée je parlais de Jésus et un jour il y avait un chef il me dit tu parles trop de Jésus toute la journée tu parles de Jésus je dis toi tu veux m'arrêter de parler de Jésus il faut que tu as ma bouche il faut que tu je ne sais pas ce que tu as avec moi mais tu ne peux pas m'arrêter de parler de Jésus parce que j'aime Jésus et cet homme c'est un moment le pied est arrivé dans sa vie grandement malin et j'ai vu même d'autres personnes sont parties avec prématuré son nom vous savez quand tu aimes le Seigneur tu n'as pas honte ce que Jésus dit si quelqu'un a honte de moi sur la terre ça veut dire que tu as honte de aimer Jésus vivant le Père aura honte aussi de toi un jour dans le ciel alors n'est pas honte pourquoi ? pour le plaisir qui ? quelqu'un un jour qui va faire de ce qui va partir en bougière alors ton amour ta foi en Christ est très précieux Amen alors bien aimé que le mépris ne couvre pas cet amour parce que ton créateur il est ton époux et alors les amoureux de Jésus est-ce que tu es amoureux de Jésus ? Amen Amen on connaît les amoureux de Jésus quand on parle de Jésus il dit Amen il y a un sourire quand quelqu'un aime l'homme moi j'ai remarqué quand l'homme la femme s'aime il y a un sourire et quand quelqu'un aime Jésus il y a un sourire il est content il aime Jésus nous sommes les amoureux de Jésus la Bible dit qu'il est l'époux nous nous sommes l'épouse est-ce que tu sais que Jésus t'aime ? Amen est-ce que tu sais que Jésus il prend soin de toi ? Amen est-ce que tu sais que Jésus te protège ? Amen est-ce que tu sais que Jésus te nourrit parce qu'il t'aime ? comment ne pas éviter quelqu'un qui me fait du bien ? quelqu'un qui me protège quelqu'un qui me nourrit quelqu'un qui qui compte ma vie d'elle et mes james alors nous sommes les amoureux les amoureux pardon de Jésus et Jésus se trouvera bien sûr nous allons être honorés que Esaïa prophétise par cet amour éternel nous allons être honorés par cet amour éternel jusqu'à quel jour nous allons être dans l'amour dans la présence de ce Dieu qui nous a aimé et que nous pouvons dès maintenant c'est l'esprit de Dieu qui nous pousse bien aimé je ne sais pas si vous êtes à ce niveau ce soit qu'on parle de l'amour 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 est tendre Amen l'amour n'est pas ah il va être il va être il va être fouetard il tu veux être tu veux être un diable méchant bien aimé ça va dis moi le diable dit moi tu veux ça tu veux ça c'est fini si tu ne parles pas ton Dieu fouetard non tu as un temps d'aubère je dis que tu as un temps d'aubère pourquoi tu as un temps d'aubère parce que son coeur remplit d'amour on ne peut pas changer le coeur de Dieu on ne peut pas changer pourquoi je parle comme ça bien aimé vous savez pourquoi je parle comme ça deux raisons première raison parce que je suis rempli de l'amour de Dieu l'amour agapé Amen deuxième raison quand j'ai commis les erreurs je n'ai jamais les tuer en 40 ans elle dit viens sur mon coco viens sur mon coco ça c'est pas que ça contre le Saint-Esprit qui est en nous il est attention attention et Dieu le monde il m'emmène il vous emmène il nous éclaire à travers sa parole j'ai entendu des pasteurs prêcher bien aimé c'est le Dieu qui fait peur et tellement le Dieu qui fait très peur les gens quittaient l'église ils ont des peurs Dieu non si vous n'allez pas répondre vous allez en enfer bien aimé on n'est pas là pour prêcher en enfer on est là pour prêcher le ciel celui qui ne croit pas la Bible dit déjà son jugement mais on est là pour prêcher la bonne nouvelle il y a le ciel on n'est pas là pour prêcher l'enfer en disant vous allez partir en enfer parce que Dieu ne veut pas que l'humanité ne va pas en enfer mais Dieu veut que l'humanité revienne de lui que l'humanité revienne pour adorer un siècle de ce siècle c'est pourquoi il a donné Jésus il n'a donné pas amour nous avons un temps de paix l'ennemi quand tu arrives dans cette dimension tu réalises que ton créateur il est ton époux il est un temps de paix quand tu attends Dieu il y a une tendresse tu es baissé la couronne tu es baissé tu n'es pas agressif tu es agressif quand tu t'en vas du diable est-ce que vous voulez comprendre l'ennemi tu es agressif parce que Dieu n'est pas ton adversaire Dieu il est ton ami il est ton papa il est ton père et lorsque tu l'adores tu le contends c'est pourquoi la parole de Dieu nous invite de contempler Dieu d'adorer Dieu tu aimeras le saint dans ton Dieu tu aimeras Dieu chérie l'esprit qui l'a mis en nous bienvenue et l'esprit que Dieu a mis en nous chérie le créateur bienvenue nous pousse à aimer plus Dieu de plus en plus chaque jour notre amour doit continuer pour notre créateur notre Dieu alors avant de t'éluer je déclare que ton bonheur envahira toutes les nations ton bonheur va envahir c'est-à-dire ton bonheur pour ton chrétien moi je bénis Dieu quand j'entends les gens les gens de la religion les gens qui pratiquent les gens qui sont idolatrichiens il dit oh vos chants de louanges votre adoration est touchante je dis merci pourquoi dis-moi pourquoi je vais m'appeler tôt pourquoi vous avez compris si on arrive là tout le monde la bouche faible est-ce que ça ça va toucher dis-moi quand j'entends le témoignage la Bible dit que votre témoignage soit connu les gens tout disent oh c'est joli c'est touchant et pour ton son les gens idolatrent ça veut dire que notre postérité va envahir nos chants de louanges d'aléanéja est en train de couvrir l'île de la religion notre adoration les gens vont dire ça c'est les gens qui adorent Dieu et malheur qui compte se passe à la louange à l'adoration pour notre créateur parce qu'on fait cela parce qu'on aime Dieu Dieu nous a aimé bien aimé chants amen alors notre louange j'ai pas soif je croyais j'avais soif amen alors vous pouvez-vous bien aimer les gens disent oh notre louange nous a touchés plaise à Dieu chaque jeudi chaque fois qu'il y a la louange il y a le culte les incongrétis soient touchés et béné Dieu m'a fait comprendre quelque chose c'est fini l'évangélisation arrive un petit raconte témoigne je vois que il met ça dans une boîte aux lettres viens Jésus Jésus non c'est fini ça c'est fini les gens ont besoin de ressentir la présence de Dieu soyez la présence de Dieu soyez la présence de Dieu soyez les gens soyez les gens voient ah vous êtes vraiment les vrais adorateurs et la raison que nous pouvons comprendre une des raisons il y a plusieurs raisons que Dieu cherche les vrais adorateurs ça va envahir moi je crois mais les savants vont dire et je fais un mal-bas les gens vous me disent c'est un pétrole ah bon c'est un pétrole mais tu veux m'en faire pour que je sois un pétrole je vais envahir tout le monde les gens disent et il y a dans le basidol c'est dans le bacalouille vous êtes là est-ce que vous êtes là tu es moins mal-bas il n'adore pas qu'un double comment ça ne fait pas mal-bas il n'adore pas le créateur est-ce que vous comprenez qu'il y a un ami c'est sympa c'est pas moi qui ai envie de l'esprit de Dieu qui est en moi j'ai envie de voir les chrétiens qu'on chante il y a comme des anges dans ce qui est il y a des c'est plus qu'un chant comme la sœur c'est ce que vous êtes en connexion avec la présence vous adorez Dieu le sœur et la croix de Dieu le sœur la croix de Dieu le sœur est très bien aimée c'est ça l'église que je suis j'ai connu l'église pour un côté j'ai connu l'église évangélique j'ai connu les confessions de ses dimensions mais la nouvelle ce que Dieu cherche en conclusion c'est les vrais adorateurs Dieu n'a pas à voir avec les églises de dire que nous sommes de telles confessions nous sommes de tel critère etc. Dieu cherche les vrais adorateurs Dieu cherche les gens qui l'aiment bien aimé Alléluia Paul je t'ai mis c'est une des études je t'ai mis Paul avait un gros problème dans l'église d'Éphèse parce qu'il y avait deux nations qui étaient là et il y avait une nation juive qui était là il y avait une nation grecque qui était là comme s'il y avait deux églises dans une seule église il y a une seule église en Jésus-Christ il y a une seule église en Jésus-Christ il y a un seul pape qui adore le créateur qui adore Jésus-le-Père en esprit en vérité aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit dans l'église il y a comme s'il y a plusieurs églises parce qu'il dit non nous sommes une nation non 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 il y a la foi en Christ c'est la foi en Christ qui fait le corps du Christ l'église du Seigneur Amen allons lire un dernier verset concernant l'amour de notre Dieu toujours Esaïe 54 au verset 10 Gloire à Dieu je dis gloire à Dieu Dieu est bon Gloire verset 10 qu'est-ce que je vous ai dit après et après mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne s'éloignera pas de toi dit l'éternel qui a compassion de toi l'église Amen et acclamons le Seigneur pour sa parole si les montagnes vont s'éloigner et depuis que je suis né à l'île de la Réunion bien aimée les montagnes se sont restées toujours en place si les montagnes vont s'éloigner si les collines vont s'enchaîner mon amour ne s'éloignera point de toi dit le Seigneur Amen est-ce que tu as compris ce verset ? dis-moi est-ce que tu as compris ? est-ce que tu as compris que l'amour de Dieu ne va jamais s'éloigner de toi ? alors c'est notre responsabilité de ne pas éloigner notre amour vers ce Dieu d'amour ok ? est-ce que c'est ok ? on verra dimanche l'amour de Dieu ne change pas et tu l'as mais maintenant quand on connait Isaïe 54 verset 10 et moi je vais je dois rester pardon tant que pas dans l'amour envers mon créateur parce que Dieu m'aime et je dois l'aimer parce qu'il est ton amour Amen il est ton il est maintenant pas parfait il est ton amour il est ton amour et vous savez ce qu'on doit donner l'honneur autant qu'il est notre amour on doit le nourrir le glorifier quelle grâce est-ce que tu es fier ce soir ? est-ce que tu es fier ce que Dieu a fait de toi ? il a fait des miracles c'est vrai il a fait beaucoup de choses mais ce qu'il a fait de toi la capture d'enfants qu'il a fait de toi quelle grâce et nous sommes un peuple je peux vous dire heureux dans cette nation que Dieu bénisse de la réunion et que ce message bénisse tous les gens qui vont écouter ou réécouter ce soir allons nous mettre debout et prions ensemble au ciel on nous grâce à Dieu on nous grâce à Dieu quelques instants il est d'avoir grand grâce à Dieu qui est ton père il est ton tendre père alléluia oh papa papa qui est dans le ciel merci merci pour la grâce merci pour la grâce que tu nous as donnée et nous voyons que depuis longtemps depuis seigneur des siècles que tu avais préparé pour manifester ce plan d'amour en donnant Jésus Christ à la croix du palais il te remercie parce que la parole déclare ce n'est pas lui qui t'a aimé en premier mais c'est toi qui nous as aimé en premier alors te retourne Seigneur nous volontrons cet amour en reconnaissance nous volontrons entre Seigneur chaque jour la louange les actions de grâce chaque jour nous volontrons l'adoration Seigneur père merci pour le peuple que tu as promis nul qu'il n'était pas un peuple en deux fois tu as fait de nous un peuple Seigneur et je te remercie pour le peuple qui est ici dans ce lieu et merci pour l'église dans l'île de la réunion et merci pour l'église dans le monde entier Seigneur il y a une seule église l'église qui a eu la foi en Jésus Christ qui est notre sauveur qui est notre Seigneur qui est la tête de l'église qui est le chêne de l'église Seigneur que ta parole maintenant puisse être scellée dans le cœur par le saut par l'option de ton esprit et nous ne voulons pas avoir honte de notre foi en Christ nous ne voulons pas avoir honte de notre amour pour toi mère au nom de Jésus Christ et nous voulons te dire encore merci pour cette soirée merci Seigneur pour les paroles de l'église pour le témoignage de notre frère Jean-Christophe Seigneur merci pour les chants pour la louange pour l'adoration avec la chorale et merci pour toute l'église dans leur participation Seigneur c'est qu'on contribuie d'une manière d'une autre Seigneur c'est encore de l'amour qu'ils ont dans leur cœur et que cet amour grandit jour après jour par le Saint-Esprit et maintenant c'est le prion de visiter tous les seuls qui n'ont pas pu nous rejoindre et de préparer leur cœur pour dimanche matin Seigneur et de bénir aussi Seigneur chaque personne qui va retourner dans leur maison que ton amour les accompagne et que ton amour les protège se soit fait au nom de Jésus Christ et tous ensemble nous disons Amen 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 Alléluia Alléluia